Il y a en France 492 rues qui portent le nom de Molière, 63 impasses, 10 squares, 6 boulevards, 34 écoles et 14 collèges. Ces chiffres, on les trouve dans un Atlas Molière, publié en ce début d'année. C'est un des nombreux livres, podcasts et autres dossiers dans la presse paru, alors que demain marquera le 400e anniversaire de la naissance de l'auteur du bourgeois gentilhomme, du malade imaginaire et de l'école des femmes. Molière en chiffres, Molière en mots, ce classique parmi les classiques continue de foudroyer à la première écoute. Par exemple, ces deux vers attrapés au tout début de Tartuffe. « Mais vous êtes un sceau en trois lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. » On ne cite pas Tartuffe au hasard. On peut encore, en 2022, comme le dit l'administrateur de la comédie française Éric Ruffe, présenter une création mondiale d'une pièce de Molière. 400 ans plus tard, le Tartuffe, proposé jusqu'en avril à la comédie, n'est pas celui que nous avons lu au lycée, mais une version réinventée, oserait-on dire, grâce au travail d'un des meilleurs connaisseurs du dramaturge, l'universitaire Georges Forestier. Alors jusqu'à 13h45, nous vous proposons de passer un moment avec Molière. Quelle est votre Molière ? Dites-nous au standard 0145 24 7000 ou via l'appli France Inter pour dialoguer avec vous. Deux habitantes de sa maison, cette comédie française qui nous propose une programmation spéciale jusqu'à l'été. Bonjour Claude Mathieu. Bonjour. Douayenne de la Troupe, vous êtes Madame Pernel dans ce Tartuffe nouvelle version. C'est à partir de demain, salle Richelieu. Et ce sera en direct dans une série de salles de cinéma pour marquer le lancement de cette année Molière. Et bonjour, c'est Fora Pondi. Bonjour. La dernière arrivée pensionnaire depuis septembre dernier. Vous jouerez de votre côté dans les précieuses ridicules aux vieux Colombiers à partir du mois de mars. Je vous pose la même question qu'aux auditeurs. Votre Molière à toutes les deux. Claude Mathieu, votre Molière. Alors, mon Molière maintenant, moi, c'est l'homme de troupe. Sans doute parce que je suis à Comédie française et qu'on a une troupe. Mais c'est tout son parcours d'homme de théâtre. Parce que ses écrits, on les connaît, je les ai joués. C'est partagé avec le monde entier. Son œuvre est sublime. Et ce qui me touche maintenant, c'est l'homme de troupe. C'est comment il a débuté, comment il a créé une première société. Et puis, ça n'a pas marché à Paris. Il est parti en province. Il a fait tout ce qu'on a fait, nous, ou avant de rentrer aux Français. Parce qu'on a tous plus ou moins fait partie d'un collectif ou d'une troupe. Et voilà. Voilà le Molière qui me plaît dans sa vie, du quotidien avec ses acteurs. Homme de troupe et qui avait le sens du public, disait Éric Ruffe dans une interview au Monde hier, qui savait proposer ce que voulait le public aussi. Bien sûr. Regardez, vous parlez de cette version du Tartuffe. C'est quand même la première version qu'il avait faite. Elle a été recréée, mais elle a existé et elle a été censurée. Et après, il n'a fait que travailler pour arriver à quand même faire passer ce texte. Et donc, il a rajouté des scènes avec les amoureux, avec sa fille, avec Dorine. Et voilà, c'est passé. C'est Faura Pondi, votre Molière à vous ? Alors, mon Molière à moi, c'est un Molière d'adolescente. C'est comme ça que je l'ai découvert, lycéenne, quand je prenais des cours de théâtre en seconde. Donc, pour moi, c'est vraiment un rapport à la jeunesse, à la mémoire, à mes débuts de théâtre. J'ai un parcours qui est encore assez mince, je suis très jeune. Mais c'est vraiment dans ce cadre-là que je l'ai découvert. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé quand vous l'avez découvert ? Le plaisir de la joute. Le plaisir de la joute, le rythme, l'humour, l'insolence aussi. C'était vraiment une langue qui mettait en jeu. Je me rendais bien compte que chez mes camarades et moi, il y avait un appétit pour cette langue-là. Parce que ça nous semblait très moderne, très inventif, très rythmé. Il y avait vraiment une énergie. Oui, c'était vraiment de cet ordre-là. Même lycéenne, ça vous parlait, Molière ? Oui, plutôt. Peut-être parce que c'était abordé d'une façon qui n'était pas écrasante. que tout était, que les scènes entre jeunes gens notamment, ça nous paraissait très contemporain. Il n'y avait pas encore de distance. Parce qu'il n'y avait peut-être pas tout le monumental qu'il y a derrière cet auteur-là. Je pense qu'on l'abordait de façon finalement assez innocente. Assez innocente. Allez, je voudrais qu'on entame le dialogue avec les auditeurs et auditrices de France Inter. Bonjour, Laurence. Bonjour, monsieur. Merci pour vos émissions. Merci de nous appeler. J'ai sur ma petite fiche Molière, c'est le coluche des années 80. Bien sûr, Molière est intemporel. En fait, si vous le plaquez à n'importe quelle époque, même aujourd'hui, surtout avec la conjoncture, je pense que moi, j'aime toutes les pièces de Molière. Parce qu'en fait, non seulement elles sont intemporelles, mais en plus, elles sont à la fois des crises des sociétés qui, appelons-le quand même, ça se passait en France, il était du fond du roi, c'est lui qui était engagé pour critiquer à la fois la cour, à la fois la société, et en fait, c'est ce que je disais à votre interlocutrice au téléphone, c'est que, en fait, si vous enlevez toutes les cloisons de tous les domaines, à la fois scientifiques, culturels, enfin, vous voyez tous ces experts qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui, et bien, vous vous rendez compte qu'en fait, si on plaque sur l'époque d'aujourd'hui, c'est aussi parlant qu'à son époque à lui, c'est-à-dire que les problèmes n'étaient pas les mêmes. Enfin, si, les problèmes étaient les mêmes, mais il y a deux paramètres qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui, je pense, ce qui fait qu'il est intemporel, c'est à la fois le profit, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, tout est argent, c'est-à-dire que là, maintenant... Et le deuxième paramètre, ce serait quoi ? Et... alors, je me suis... excusez-moi, je fais que... Bon, en tout cas, il vous parle toujours, et il vous semble, ce qui est dit dans les pièces de Maudrillère, vous semble toujours aussi actuel. C'est ça que vous nous dites. C'est fort appondi. Alors, on parlait de Coluche, là, au début de l'intervention de Laurence, j'ai vu dans une interview que vous faites un parallèle Molière-Blanche-Gardin. Oui, 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 c'est ce qui me venait spontanément, par rapport à la... un certain rapport à la cruauté dans l'humour, quand même, au cynisme, quelque chose qui pourrait être assez même dérangeant, je dirais. C'est la première personne qui m'est venue spontanément, et j'ai vu qu'un autre camarade de la comédie française l'avait aussi évoqué, sans qu'on en ait parlé auparavant. Mais oui, oui, il y a quelque chose par rapport au mordant, à la cruauté qui me rappelle cette femme-là. Claude Mathieu, demain, après la représentation de Tartuffe, il y aura le traditionnel hommage à Molière. Ça se passe tous les ans, le jour anniversaire de sa naissance. Racontez-nous, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Comment ça se passe ? Eh bien, il y a d'abord la représentation, ce sera Tartuffe, et pendant cette représentation, tous les acteurs, c'est le seul jour où tous les acteurs de la troupe sont présents. Donc, la maison est remplie, toutes les loges sont remplies, tout le monde passe chez le coiffeur, au maquillage, ils ont choisi leur costume, et ils ont choisi leur phrase de Molière. Donc, la maison est en effervescence. C'est très émouvant, et très festif. Là, on sera un petit peu moins, parce qu'il y a les masques, parce qu'on n'a pas le droit de faire un pot, tout ça. Là, ça va être très rigoureux. Et donc, à la fin de la représentation, on se réunit, on est sur le plateau, sur la musique de Lully, en général, et on vient rendre hommage à Molière. Il y a le buste de Molière qui est posé juste au début du plateau, et c'est comme ça qu'on donne toutes nos phrases de Molière. Et ensuite, le doyen ou la doyenne présente les nouveaux sociétaires, les nouveaux pensionnaires, et voilà. Et du coup, votre voisine de gauche, qui n'a pas encore vécu un hommage à Molière, vous vous attendez ce moment, c'est Fora Pondi ? Oui, je suis un tout petit peu impressionnée. Ça, c'est sûr. Comment est-on, Claude Mathieu, à la veille d'une grande représentation comme celle de demain, qui est attendue ? Est-ce que vous êtes impatiente ? Est-ce que vous êtes angoissée ? Les heures qui nous séparent du Tartuffe, comment vous allez les vivre ? C'est un peu particulier, parce que comme c'est filmé, on a fait une répétition hier, avec les caméras, et du coup, on a déjà eu des spectateurs, il y avait environ 400 personnes dans la salle, donc on a été tout d'un coup projetés, déjà, en représentation. Donc on a fait déjà nos armes hier, on a été un petit peu tendus au départ, en plus on venait d'apprendre que Denis Podalides allait jouer masqué. Et du coup, ce soir, on a la couturière, qui est normalement avec du public, de la maison, des amis. Alors je ne sais pas, tout d'un coup, il y a une espèce de calme qui est venu, contrairement à d'habitude. Et il est agréable ce calme, ou presque il vous inquiète ? Oui, non, il est agréable, parce que le spectacle commence très fort, et on a besoin de ça. Quelle différence y a-t-il entre le Tartuffe que l'on connaît, Tartuffe ou l'imposteur, et celui que vous allez présenter hier, demain, Tartuffe ou l'hypocrite ? Ce Tartuffe est en trois actes, est complètement concentré sur les personnages de Tartuffe, Elmire, Orgon, le fils d'Amis, Dorine et la grand-mère. Et c'est vraiment un huis clos, c'est presque un huis clos, alors que dans la version que nous connaissons, Molière avait apporté une vie avec les jeunes, avec le dépit amoureux, qui faisait un petit peu exploser ce côté règlement de compte familial. Et l'ironie, c'est qu'il me semble que Tartuffe est une des toutes premières pièces que vous avez jouées lorsque vous êtes arrivée à la comédie française. Alain, au standard. Bonjour Alain. Est-ce que vous êtes au standard Alain ? Alors Maïté, bonjour Maïté. Bonjour. Nous vous écoutons. Alors Maïté, pour moi, c'est la comédie humaine dans toutes les époques. L'homme avec ses qualités, ses travers, j'étais prof en collège, j'animais des ateliers théâtre, nous allions au printemps théâtral, à la Roche-sur-Yon, à Normoutier, et je regrette que désormais on balance trop souvent aux élèves, en sixième le médecin malgré lui, en cinquième le malade imaginaire et dans les autres classes, sans aucune préparation, ce qui les dégoûte vraiment de l'œuvre, alors qu'il est si facile de trouver de bonnes vidéos ou de faire une bonne lecture auparavant pour les mettre en appétit. Est-ce que vous intervenez l'une ou l'autre dans des collèges, dans des lycées, ou est-ce que vous avez de mauvais souvenirs ? Alors, Sephora Pondy, vous nous disiez plutôt pas de Molière au collège et au lycée. Parce que j'ai commencé à faire du théâtre. Mais si j'avais abordé Molière en classe de français, peut-être que ça m'aurait semblé plus soporifique, plus difficile à appréhender. Or là, ce qui faisait son charme, c'était justement que c'était quelque chose qui nous mettait en jeu, qui était collectif. Alain nous dit que Molière doit être jouée en costume d'époque. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est obligatoire ? L'une et l'autre. Je vois deux noms aux deux têtes faire un nom, Sephora Pondy ? Ah, il ne me semble pas. Je ne crois pas, non. J'ai lu en préparant cet entretien que vous disiez j'ai toujours eu une préférence pour les rôles de femmes tragiques, denses. Longtemps, pour être heureuse sur scène, il fallait que j'ai tout le poids du monde sur les épaules. Mais ça change, dites-vous, j'espère, parce que les précieuses ridicules, ce n'est pas franchement ça. Je compte me jeter au sol. Bon. Vous avez plaisir à jouer cette pièce, j'imagine. Oui, vraiment, vraiment. Je me suis calmée avec les tragédies. Bon, parfait. Un jour, peut-être, dites-vous, Éric Ruff, l'une d'elles sera la doyenne de cette maison. À propos de vous et à propos de l'autre jeune femme qui est entrée récemment à la Comédie française, est-ce que vous vous projetez comme ça sur la longue histoire de la maison de Molière, Sephora Pondy ? Étrangement, ça pouvait être une projection qui avait lieu avant d'entrer. Mon entrée est encore très récente, mais aujourd'hui, j'appréhende ça plutôt au jour le jour. Enfin, au jour le jour. Je ne sais pas si la projection va aussi loin, mais qui sait. Au jour le jour. Est-ce que la façon de jouer Molière a beaucoup évolué ? Claude Mathieu, on disait qu'une des premières pièces que vous aviez jouées à la Comédie, c'était Tartuffe, que vous retrouvez demain. Oui, c'était Tartuffe dans une mise en scène de Jean-Paul Roussillon. Et là, je faisais Marianne, la fille d'Orgon. Déjà, Jean-Paul Roussillon a porté quelque chose de très nouveau à la Comédie française en montant les pièces de Molière d'une façon beaucoup plus noire. Et déjà, avec les rapports familiaux difficiles où les enfants se défendaient. Et donc, bien sûr, ce qui bouge là, par exemple, c'est maintenant, c'est l'apport des nouvelles technologies aussi et des ambiances qui peuvent être mises. Au niveau du jeu, non, pas vraiment. Et finalement, la noirceur, vous la retrouvez dans cette nouvelle version du Vauvain Neuve. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Tartuffe. Donc, à partir de demain, salle Richelieu, il reste des places. Il me semble que pour les précieuses ridicules aux Vieux Colombiers, c'est déjà très compliqué, mais on peut aller voir. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles Molière jusqu'à l'été, à la Comédie française. Et donc, le Tartuffe, il est retransmis dans plus de 200 cinémas pâtés demain à 20h10. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci.